Ça, c'est une chala à six branches. Alors, évidemment, c'est pour un grand Shabbat, on a mis 1,650 kg de farine pour pouvoir prélèver la chala et faire des filotes au moment où on prélève la chala. Au moment où on prélève la chala, c'est un moment qui est très, très, très élevé. C'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes. Donc, mesdames, profitez-en. Faites des filotes pour la santé, pour l'homme, avec le mari, la santé des enfants, la réussite, la Géolah pour l'âme Israël, la Réfouaché, pour tous ceux qui ont besoin, pour tous ceux qui doivent se marier, qui trouvent leur zivoug. Voilà. 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 3 et 3. Et comme d'habitude, on commence à troiser par le haut. Voilà. Le côté extérieur, je mets au milieu, extérieur, au milieu, entre les deux. Voilà. Maintenant, ça fait qu'il y en a toujours deux d'un côté et deux de l'autre. et une au milieu. On va la mettre sur la plaque, attendre qu'elle monte. Baruch HaShem, notre chala est cuite. Elle est toute belle. Voilà. C'est une belle chala d'au moins 3 kilos. Shabbat Shalom. Là, on est en train de faire une chala à 8 branches. Alors, vous voyez, quand on étale la pâte, il faut qu'au milieu, ça soit un peu bombé. Pour donner une forme, ensuite, une jolie forme à la chala, une fois qu'elle sera terminée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut qu'il en ait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Dans notre tête, même si ce n'est pas vraiment sur la table, dans notre tête, il faut qu'il y ait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Pourquoi ? C'est parce que quand on va, on va, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, comme vous allez le voir maintenant, on prend celle de droite, on la croise avec celle de gauche. Celle de gauche monte en haut. Comment on continue ? On prend celle qui est à l'extrême opposé. Maintenant, ça s'appelle la droite. Et on va la remplacer par celle qui est en haut et on va la mettre au milieu. Donc là, voilà, j'en ai 3 d'un côté et 4 de l'autre en vérité. Ce n'est pas 4 et 4, c'est 3 d'un côté et 3 de l'autre parce qu'il y en a une qui monte en haut tout le temps. On va prendre le côté où il y a toujours le plus de bâtons. Et comme ça, c'est simple, on ne risque pas de se tromper. Donc on avait pris la droite, maintenant on va prendre la gauche. Et on la met à la place de celle qui est en haut et on la met bien au milieu. Maintenant, voilà, 4, 3. Je prends celle qui est à droite. Je la mets à la place de celle qui est en haut et j'essaie de me faire une petite place pour la mettre au milieu, évidemment. Bon, au prochain, il y a de la masse, donc ce n'est pas évident, mais on va y arriver. Bon, maintenant c'est le côté opposé. Je la mets à la place et je la remets au milieu. Je prends le côté opposé et ainsi de suite. Il faut aller un petit peu vite pour ne pas que la pâte s'affaisse comme ça, un peu plus vite. que je ne me prenne pas dans les pédales. Voilà. Enfin, c'est simple, on reprend tout en cinq pieds du côté opposé. Et puis c'est simple, voilà. Même si ça va se mettre les unes sur les autres, ça va vous évoluer. Il faut que je comprenne que le problème c'est qu'il est opposé. On a un moment, on va s'y retrouver. Un bon 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 bon. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. On arrive à se retrouver de l'open. Bon, toujours à la fin comme ça, un petit peu, qu'ils sont trop courts, trop longs. On fait un petit mini-mino. Voilà. Maintenant, on essaie de l'uniformiser. Elle va super belle. Voilà. On va la poser sur la plaque. Bon, bien sûr qu'il faut avoir un grand faux pour ça. Voilà. Et si on n'a pas un grand faux, on la met en diagonale. Voilà. On va la laisser monter, un petit peu, 10-15 minutes, et après, on va mettre du jaune. Voilà. Rendez-vous à tout à l'heure. Bon, bien sûr. Bon, ben sûr. Bon. Elle doit peser 5 kilos, ça raconte. On va avoir beaucoup de joie, de santé, de bonne humeur, de match à l'homme.